Salut tout le monde, salut les abonnés de France 24. J'espère que vous allez bien, c'est Ahmet Silla avec Stéphane Bach. Enchanté de nouveau, de retour. On est à Cannes pour la projection d'un petit frère en compétition officielle, un film de Léonore Serraï. C'est une chronique sur 30 ans d'une famille ivoirienne qui émigre en France à la fin des années 80 et sur comment ces trois destins vont être façonnés par la France, comment ils vont rencontrer la France, comment ils vont aimer, détester certains aspects, comment ils vont juste se construire à travers tout ça. Personnellement, ça nous renvoie à notre histoire. Moi, je suis d'origine sénégalaise, mes parents sont arrivés en France pareil dans les années 80. Et ma mère, pareil, s'est battue un peu comme ma maman dans le film, comme Annabelle dans le film. Et elle s'est battue pour nous offrir la meilleure éducation, elle s'est toujours battue pour qu'on soit les meilleurs, qu'on soit humbles dans nos projets, dans nos envies, dans notre place. Mais qu'on soit là, qu'on ne se cache pas en fait, on n'a pas besoin de se cacher. En fait, c'était juste bien de pouvoir mettre un visage fictionné sur ce que pouvait être la vie de nos parents, de nos oncles, de nos tantes à ce moment-là, de comment ils percevaient la France, de comment ils pouvaient être perçus par la France, de voir ses galères, de voir aussi comment, en fait, justement, on était beaucoup plus que les stéréotypes et les préconçus qu'il pouvait y avoir autour de nous. Moi, ce que je trouve beau dans le personnage de Rose qui joue notre mère, c'est qu'elle est beaucoup plus libre que ce qu'on peut se faire de l'image de la femme africaine à cette époque-là. En fait, ce qui nous connectait à tout ça, c'était de se dire, on est vivant à l'écran. On est autre chose que les clichés que l'on peut voir ici et là. C'est ça. Franchement, c'est ça. On n'est pas que ces clichés-là, même si, là, je parle sous la couverture et sous la couette de l'humoriste, les clichés sont faits pour grossir les traits et pour pouvoir en rire, parfois, pour les dénoncer, en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire à certains endroits. Mais ce film raconte autre chose. Bizarrement, je ne me suis jamais posé la question de l'identité et je l'ai toujours vécu. C'est-à-dire que j'ai grandi dans des écoles privées catholiques où je sais que je n'étais pas à ma place. C'est une des premières fois où j'ai été confronté au racisme. Et c'est une des seules fois et une des dernières fois, en fait, si mes souvenirs sont bons. Mais elle renvoie à ce truc-là, en fait, de jamais être à sa place, en fait, où on est. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand je vais au Sénégal, je suis le français. Et ici, en France, je peux être envoyé à mon identité de Sénégalais. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, forcément. On arrive dans un endroit où, en fait, ce n'est pas chez nous. Voilà, on vient d'une cité tous les deux. On a grandi dans des milieux très différents. Donc, quand on arrive dans un milieu très guindé, très petit four, bien petit four, bien champagne, forcément, on se dit, alors comment il faut être ? Nous aussi, on se pose la question et voilà, on nous accepte un peu plus après parce que, voilà, en fait, on est des gens sérieux. On est des gens sérieux et on travaille. Bien évidemment qu'on se pose ces questions-là, mais il faut vite les faire disparaître parce qu'en soi, lorsqu'on a juste à cœur de faire bien les choses, il n'y a plus de ces questions-là, elles disparaissent. Il faut juste aimer ce qu'on fait et y aller à fond, casser les portes, ne jamais accepter le mot non. Je pense qu'Ahmed, il en est une belle preuve. Pour moi, je me dis, rien n'est impossible. On ne doit pas, on est là, en fait. On ne doit pas être là, on est là. Nous, on est là comme on est. Voilà. Comme dirait J.Bempiana. Exact, exactement. Merci France 24.